et bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo continuant pour bien débuter sur défiance voilà donc aujourd'hui je vais vous présenter les différents modes de jeu ça fera en plusieurs parties parce que les modes de jeu sont énormes j'ai oublié de vous dire je refais un petit un petit interlude sur la vidéo d'avant surtout bien commencé je vous avais montré pour sélectionner les objets à modifier pour appliquer les modes donc que je me suis trompé je n'ai plus qu'après je n'ai pas voulu refaire une vidéo pour ça donc quand vous avez ça vous avez je vous avais dit sur celui-là il dit pas attendez sur celui-là je vous avais dit ajouter emplacement de mode c'est pour ajouter une petite case de une petite case en plus et à il faut faire appliquer les modes voilà ça c'est les casques que j'ai et si jamais vous avez un mode qui est applicable dans votre inventaire que vous avez récupéré sur les différents modes de jeu vous le sélectionnez et là il s'applique à votre arme en vous donnant des bonus voilà comme j'ai la plus 3 de vitesse etc j'ai déjà la crosse le canon sont déjà activés donc c'est pour ça que ils sont plus dans mon inventaire ils sont directement dessus voilà pour ce petit truc donc on va commencer il est toujours là je vais aller là aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs modes de jeu là je me rends à une retombée d'arche donc pour avoir une retombée d'arche là c'est moi qui va la faire apparaître il faut obligatoirement avoir le pack dlc de l'archothèque l'archo conquérant pour pouvoir 1 pour pouvoir faire apparaître ça sur les il faut des batteries d'accombinateur d'arco communicateur et vous les avez ici à côté des sous verts là que l'on avait expliqué j'en ai trois donc je peux faire apparaître une une retombée d'arche qu'elle va arriver on la voit arriver normalement voilà donc là c'est des sites de retombées qu'on fait nous mêmes donc des groupes d'ennemis et après ensuite on rentre dans l'arche donc je vais vous montrer un peu je couperai peut-être la vidéo en prêt je ferai les modes complets parce que les modes peuvent durer voilà comme celui-là il va durer 29 minutes il peut durer moins ça dépend la vitesse que vous avez pour tuer les ennemis ça dépend combien vous êtes en l'occurrence on n'est que deux ça va être compliqué bon là c'est que mineur donc ça va au niveau des boss c'est pas trop compliqué sur les majeurs c'est ça devient un peu plus hard parce qu'on a un maître de guerre à la fin du à la fin de la de l'arène alors il ya du monde qui arrive c'est cool et on peut se faire pas mal de points très rapidement est-ce qu'on va avoir il ya des fois il ya des bosses aussi un peu au milieu de l'arche avant d'entrer dedans parce que ça c'est au coeur des retombées c'est le succès qui se trouve au coeur des retombées donc vous avez un peu plus fort excusez moi vous avez des fois des bosses qui sont avant de rentrer donc je vais vous laisser regarder jusqu'à qu'on rentre dedans et après je ferai je ferai différents passages je pense je couperai la vidéo et je reviendrai c'est parti c'est parti Donc voilà, ça c'est les mods que vous récupérez par terre. Là je viens d'activer la surcharge, c'est ce que j'avais choisi au départ en tant que cote égaux, ça me permet de frapper plus fort. Les lumières bleues qu'on vient de voir, c'est un mec qui est en train de soigner en même temps. Les mechas sont assez compliqués à vaincre. Quand on est beaucoup, ça va tout seul, parce qu'il a quand même 6 plaques d'armure. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a du monde, on va aller voir de l'autre côté, il y a pas mal de monde. Là on est sur des monstres qui sont assez hard à vaincre, surtout quand on est seul. Je perds le tour, il est miné un peu les ennemis autour avant de prendre le boss, parce qu'il va se concentrer sur moi. Les ennemis en général, quand vous êtes plusieurs, se concentrent sur celui qui leur fait le plus mal. mal. Je me suis soigné là parce que je suis mal au point. Quand on entend cette petite lumière qui clignote, ça veut dire qu'on est mal au point. Je reçois pas mal. On se rapproche des coéquipiers. Si jamais on tombe, ils peuvent nous soigner. Allez lui, il se protège derrière un bouclier. Et voilà, je suis tombé. Donc là, c'est ma première mise à terre, mais je peux me réanimer tout seul. On a qu'une réanimation possible tout seul. Et sinon, il faut attendre qu'il y ait un joueur qui vienne se soigner. Je pense que ça va être le cas là. Voilà. Même si j'ai une réanimation, il y a un joueur qui peut arriver à me soigner. Et ça vous fait toujours des points en plus. Quand vous soignez les coéquipiers, ça vous fait 1000 en score de plus. Donc c'est pas prenable quoi. C'est pour ça, il faut bien penser à... Voilà, c'est un jeu où on collabore pour tuer des ennemis. Donc collaborer aussi en soignant les alliés. Ça en fait partie. On est mort. Il y en a encore un autre. Qui est déjà bien plein en niveau de vie. Des mécas. Ils font mal aussi. Sur les mécas, ce qui marche bien, c'est les grenades flash. Ça permet de les paralyser pendant un petit moment. Donc c'est pas... Ils ont des points aussi, comme vous voyez, il y a 1003 et des fois il y a 3007 en dégâts. Parce qu'il y a certaines zones sur certains ennemis qui sont... Qui font plus mal. Qui font plus mal que d'autres. Comme sur les grosses bêtes là, c'est la tête là. Sur les mécas, c'est les lances où ils lancent leurs grenades. Donc voilà, le mec il vient de poser aussi un dinapode là. Ce que je vous avais expliqué. Qui nous permet de frapper plus fort. On fait un petit tour des ennemis qui sont morts. On récupère tous les argent. On vous fait un petit recharge de mission avant de rentrer à l'intérieur de la retombée. Donc là il va avoir énormément d'ennemis. Je ne vais pas vous le cacher, il y a des... Il y a des modes de jeu où il y a vraiment, vraiment, vraiment énormément d'ennemis à combattre. Et ce n'est pas tout le temps facile. Bon là, comme je vous le dis, c'est une retombée d'arches mineures. Donc ça va aller. On est pas mal quand même pour la faire. Donc ça va être plutôt tranquille. À part les retombées majeures où il y a aussi autant de monde. Et sauf qu'on a un maître de guerre derrière. Je vous ferai voir ça aussi sur les prochaines vidéos. Donc là, on va avoir pas mal d'ennemis ici. Et ensuite, quand ça va être fini, on va avoir ces trois caches-là. C'est des caches d'armes. Et c'est des récompenses quand on a fini l'arène. Donc là, on est sur des volges. Avant, on avait le... J'ai oublié de dire les ennemis. Avant, on avait le fléau de l'ouest. Et on a aussi là des drones qui font partie des mêmes catégories que les mechas. Ça arrive qu'il y a des petits bugs qu'on ne voit pas les ennemis ou qu'on ne voit pas les autres joueurs. Mais... En somme, ils sont là. On voit plus souvent plus les ennemis et puis pas les autres joueurs que l'inverse. Enfin... Je voulais aussi vous prévenir si vous voulez le télécharger. Donc, il est gratuit sur le gain with gold. Par contre, il est assez conséquent comme fichier. Et... Il a une... Une grosse mise à jour aussi. Ça dépend de votre connexion. Ça peut prendre une demi-heure comme ça peut prendre une heure. Il faut être patient. Et après, si vous aimez ce genre de jeu, c'est un pur plaisir de jouer. Je croyais que c'était une arme spéciale. Des fois, en rouge comme ça, sur les retombées d'arches, vous avez des armes spéciales qui apparaissent où il y a deux munitions ou trois munitions. En général, c'est des lances roquettes ou des lances patates. Vous avez deux ou trois munitions. Et qui font extrêmement mal. Alors, ça, c'est une tourette qu'on vient de tuer. Et on peut, en fait, la mettre de notre côté. Voilà. Maintenant, elle est avec nous. Allez, un mec est mort. Ah bah, il peut se soigner tout seul. C'est important de soigner les autres. Ça peut tout jouer sur le combat, etc. Ça peut vous aider quand même énormément. Et en somme, si vous aidez un joueur, le plus souvent, il est reconnaissant envers vous. Si jamais vous retombez au sol, il va venir vous soigner. Bon, il y a des joueurs. Voilà, ça reste toujours la communauté Xbox. Il y a toujours des joueurs qui ne viennent pas vous soigner, qui passent à côté, etc. Donc là, on a des bolches en haut. On a un bombardier qui fait assez mal avec ses grenades. Mais il est assez simple à tuer. se concentrer dessus. Ça passe mieux. Il y a un joueur à terre là-bas comme ça. Personne va le soigner Ah bah voilà Vous êtes obligé des fois de traverser toute la carte entière Parce que vous voyez un joueur Et personne le soigne Ils sont trop concentrés sur les ennemis Je trouve que c'est dommage C'est un peu Être présent pour les autres Sur ces genres de jeux c'est aussi nécessaire Bon je tire pas mal au jugé Parce que j'ai une arme qui me permet de tirer pas mal au jugé Qui va bien directement à l'ennemi Je ferai peut-être pas d'internut On va faire peut-être une vidéo simplement sur ce mode de jeu Et puis on fera différentes vidéos ensuite Ça sera en plusieurs parties de toute façon Après c'est tout le temps la même chose Oui et non Il y a tellement de modes de jeu Quand vous passez un quart d'heure Une demi-heure à faire ce jeu là C'est bénéfique Parce que vous gagnez énormément d'XP Comparé à d'autres modes Bon normalement ça devrait aller assez vite Normalement moins de 25 minutes Comme c'était prévu Je pense qu'on est pas mal de monde Et on peut aller arrêter rapidement On lance une petite grenade feu Voilà le mettre en feu Donc là ouais Il fait apparaître des drones trackers Les drones trackers si vous les tuez Vous pouvez faire comme j'ai fait à l'autre Et les mettre pour vous Oh ce seau Bouge pas Voilà ça me fait 1000 points D'avoir réanimé un allié Donc C'est Aïe Aïe Ah il nous jette bien Un petit bug Où il est passé dans le mur Et puis il apparaît en haut C'est normal Dans tous les jeux Il y a des bugs Je sais que je ne peux pas être parfait Il y aura toujours des bugs Quoi qu'on dise Voilà on a fini le truc Donc je ne me concentre pas sur les drones Je vais vous montrer Donc on a ces récompenses là Voilà Où on a Des grenades qui tombent Des armes Des boucliers Une arme bleue Allez on décolle Et ensuite Vous terminez Regardez ce qu'il y a par terre Ça c'est des modes Bon j'en ai pas mal de modes J'en ai déjà installé beaucoup Donc Je récupère les armes Pour pouvoir les vendre Ou les Démanteler Pour avoir des ressources vertes Voilà Arrivé à la fin Je me suis fait quand même 19 000 XP J'ai deux Arcos On était 8 C'est pas mal J'en ai tué 27 19 000 XP C'est prenable C'est pas mal Bon on est à 20 minutes Donc du coup Il a duré moins longtemps Je vais pouvoir vous montrer Un autre mode Donc Là bas on a une retombée d'arche C'est à peu près pareil Mais ça je vous le montrerai plus tard On va regarder sur la carte Ça on a C'est des missions Pour avoir des Pour avoir de la réputation Donc ils ont chacun une enseigne Chacun un petit logo Ça dépend de la faction Que c'est Là c'est Van Barck Industries je crois Suite à celui-là Il y en a plusieurs Ah non c'est eux Van Barck Industries Là c'est autre chose Ça c'est Ça c'est Top notch là Top Top notch C'est ça Ensuite sur la carte Vous avez donc Elle est juste immense Des petites Des petits triangles Des défis Des poursuites Etc Qui vous permettent De faire pas mal de choses D'ailleurs on va l'enfreindre Des missions parallèles On va aller faire celle-là Les missions parallèles On ne gagne pas beaucoup d'XP Mais il faut les faire Parce que ça vous fait Augmenter les poursuites Justement après Dans votre Dans vos objectifs Qui sont ici On va aller faire un tour Voilà vous avez tous les objectifs Et ces objectifs Vont vous permettre En fait quand vous êtes À un niveau très élevé Je ne sais plus 4000 4000 et des prouettes Et Ça va vous permettre D'augmenter un peu L'XP Parce qu'après De faire des arches Etc Ça ne sert plus à rien Il faut continuer Les poursuites Continuer ce que vous n'avez pas fait Dans ces modes de jeu Et Vous pourrez Continuer À augmenter l'XP Augmenter les Des niveaux d'armes Aussi Ça va vous permettre De pouvoir augmenter l'XP Donc on va aller On va aller On va aller On va se dépêcher un peu Une arène Ça va être trop long 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 Ouais bah on va faire Une petite mission Comme ça Annexe Une mission parallèle Un petit temps de chargement Comptez des portes Oubliez pas De bien regarder Tout le temps Vos boucliers De remettre des munitions Etc Mon mode compétitif C'est trop long On va aller À la mission Qui ici La mission parallèle En général C'est ils sont très rapides Et Ça vous parle De gagner 1000 XP Rapidement C'est pas loin C'est pas loin Ça vous permet aussi Donc ça De faire les missions Comme ça Ça vous permet De gagner des poursuites Les poursuites Vous permettent De gagner un peu plus D'XP Et des fois Des tenues Des véhicules Etc C'est chiant C'est les petits Les petits robotiques Roboxyde Exactement Vous pouvez vous faire mal Tout seul avec vos grenades Vous pouvez pas faire mal aux autres Mais vous pouvez baisser Vous pouvez même mourir Les expédies vite fait 20 mètres 17 mètres Ici Voilà C'est des petites missions Qui sont sympathiques Ces fois Voilà Vous avez des sortes Plusieurs sortes D'ennemis Là on est sur Donc on a croisé aujourd'hui Les fléaux C'était ceux qui mettaient Leurs boucliers Et puis ceux qu'on a tués En premier Les fléaux de l'ouest Ensuite Vous avez Les Les Roboxyde Qu'on vient de tuer Avec les mechas Et les drones trackers Et ensuite Les lignes Ceux qu'on a croisés Aussi Dans Dans l'arène Qui Qui ressemblent A Des espèces De gros mutants Là on vient d'écraser Les messorants Sur la route Ça c'est pas vu Mais Une boîte aux lettres Et voilà La fin de la mission Est déjà fait Donc voilà J'ai récupéré Un mode Un système De récupération De cibles Si vous voulez voir A quelle arme Il appartient Vous allez Dans Votre inventaire Donc Les trucs Que j'ai pas besoin Je les démantèle Pour avoir Soit de l'argent Ou soit De l'argent Vert Le système De récupération De cibles C'est pour les Roquettes guidées J'en ai pas besoin J'ai un lance Roquettes Mais c'est un lance Roquettes Longue portée Donc là Vous avez Vos armes Là par exemple Ce que j'ai récupéré Si vous les mettez En favori Dans les étoiles Ça vous permet De pas les vendre Mais ça je crois Que je l'ai déjà dit Ça on va regarder 1820 On va comparer Avec celui que j'ai C'est les mêmes Sauf que la maîtrise Est plus haute Voilà On est à 27 minutes Je crois qu'on va S'arrêter là Voilà pour le moment Après vous verrez Je ferai Les secondes parties Comme je vous ai dit Il y a plusieurs modes De jeu Donc Ça va être Ça va être assez long Et expliqué Ça va faire en plus Plusieurs parties Je vais tous vous les montrer Pour que vous avez Une vue d'ensemble Sur ce jeu Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve Pour la deuxième partie Ah bah Est-ce que j'ai le temps Ou pas Ouais vite fait J'ai le temps Vous avez des Pas tout de suite Vous avez des petits trucs Comme ça Quand vous êtes sur la route C'est pas des points C'est Voilà Quand vous roulez Même d'un point À un autre Vous pouvez croiser Ce genre de barrage Routier Et bah Faut tuer tout le monde Et puis Arrêter En général C'est assez rapide Oh non non Mais vous allez arrêter Mais oui Voilà Je expédie vite fait Ce barrage routier Voilà Ça va très vite Des fois Ils sont un peu plus énormes Les barrage routier Mais Là ça va petite quand même Voilà Sur la route Vous roulez sur les routes normales Que ça soit en terre Ou soit chemin en dur Et vous aurez Des fois ça Là on a des messorans Voilà Des petits messorans Des gros messorans Et vous avez des monarques aussi Mais Si ça serait que moi Je ferais des vidéos De 3 heures Mais c'est pas intéressant Voilà On se laisse Sur ça Et donc Je vous souhaite Que la vidéo vous ait plu N'hésitez pas A laisser un petit pouce Je vais un de la partager Si vous avez apprécié Et On se retrouve Pour la partie 2 Et la suite Des modes Des modes De jeux Différents Dans Défiance Allez Passez une bonne journée Un bon week-end Une bonne soirée Suivant quand vous regardez la vidéo Merci Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501